Alors les amis du coup notre petite game avec le débo gorgon, gardons le meilleur pour la fin Du coup on a lumière mourante, chili barbuck, le tour est joué On a deux add-ons qui nous permettent de se déplacer beaucoup plus rapidement quand on prend un tunnel Et on part sur la casse, on part sur la casse direct C'est ça tu peux enlever la cam en vrai, t'enlèves la cam comme ça tu clopes en fait en direct T'enlèves la cam comme ça ça ne dérange pas les personnes Qui ont pas envie de voir forcément quelqu'un fumer tu vois Ou même quelqu'un qui a arrêté de fumer c'est vrai que Quand t'arrêtes de fumer si tu vois quelqu'un fumer ça te donne envie c'est bête mais ouais c'est comme ça Allez hop let's go les amis, notre petite game débo gorgon, tant attendu J'espère qu'Apollion est parmi nous quand même Apollion est-ce que tu es là dis-moi Si je fais la game et que t'es pas là Ça va pas le faire Personnellement je n'aime pas voir quelqu'un fumer ça m'est arrivé de quitter l'installe Eh bah voilà tu vois Shindler Mais voilà c'est compréhensible Disons qu'à choisir Il y a une personne qui n'aime pas te voir fumer Ou de manière générale tu vois voilà Tu coupes la cam comme ça au moment le problème va régler La question se pose même pas ouais Forêt rouge ou la casse On va du coup sur la forêt rouge les amis C'est moi qui ai mis forêt rouge ? Non j'avais mis la casse du coup Ouais ouais j'avais mis la casse Allez on met notre premier terrier juste là Et on parcourt la map C'est parti Salut y'en arrive Comment va-t-il vous fallait On va mettre un terrier ici en plein mid Voilà Donc on joue donc avec Gardant de l'air pour la fin Lumière mourante Deux builds à obsession On tombe sur un petit Dwight pour commencer Là il va faire le tour On pourra pas l'avoir en retour Il va m'attendre derrière la palette Il va baisser la palette Voilà C'est pas grave On élimine quelques palettes On perd un générateur C'est pas dramatique On fait le tour ici à nouveau Là on va pouvoir le hit A moins qu'il est un des dards Non Voilà j'essaie de privilégier sur les survivants comme ça Du coup Bah le clic classique Le M1 pardon Pour pouvoir donc faire progresser Donc la Gardant le meilleur pour la fin Gagnons vraiment un maximum de vitesse d'attaque Premier hook J'ai pris un risque J'ai tapé en fait avant de savoir si c'était l'obsession ou pas C'est dommage Ça aurait pu se retourner contre moi Par chance C'est pas l'obsession Donc je viens de passer Au troisième stack C'est cool Il baisse pas la palette Il doit avoir un des dards je pense On va l'accrocher là bas Je vais pouvoir mettre mon tailler là bas Impec Et on va commencer du coup à utiliser nos portails Pour pouvoir contrôler vraiment la map Pour avoir de l'information Allez je pense au bout Je crois qu'Apollion est pas là Alors on clique droit du coup Ça va me permettre de savoir Là il y a un survivant donc qui est en train de Qui est dans la zone là bas Du coup c'est pour ça que j'ai pas besoin d'avoir plus d'informations que ça Même le chili barbecue au final je pourrais peut-être l'enlever On retourne là bas Là A deux secondes près c'est dommage Ok on vient de voir qu'on a une survivante là On va faire comme si on avait pas vu Elle est partie sur la gauche je crois On va aller là bas J'applique le tour et joué ici C'est qu'ils sont bien avancés là Alors c'est qui Est-ce l'obsession ou pas Mais pourquoi tu m'attends derrière la palette C'est débile Mais pourquoi tu m'attends derrière la palette comme ça Ok on a vu qui était l'obsession Nice j'ai réussi à le bait ça Gardons le miroir pour la fin On commence à faire du mal On est à 25% On va pouvoir les surprendre Allez on passe du coup A 30% avec 6 stacks On va l'accrocher juste là Ils ont terminé le générateur Qui est là c'est pas grave Je les pose là Croiser mouk On a la lumière mourante C'est pareil Qui progresse petit à petit Est-ce que je peux poser un terrier là ou pas Non je peux pas Ça c'est ballot par contre Ici Ouais On part au miroir en vitesse Allez Ils sont en train d'enlever mon tunnel Pas tous à mon terrier Je répète Pas tous à mon terrier Bordel de dieu C'est l'obsession On affronte l'obsession On fait notre maximum On fait vraiment notre max Pour utiliser notre dash Sur l'obsession Viens jouer les gars Alors je vais pas m'attaquer Un Coraz Dwight Parce que si je le remets Sur le crochet Il est mort J'ai pas envie Que sa game s'arrête tout de suite Ça serait dommage Ça déséquilibrerait la game Là je vais devoir utiliser mon dash Si je vais pouvoir lui mettre un hit Voilà Si je peux avoir une chase rapide Ok il m'a enlevé donc Mes deux terriers C'est pas grave Salut Gav Ça roule quoi ? Tu vas bien ? Ouais je joue du coup Avec le démo aujourd'hui Ouais J'ai pensé une petite game avec Sur la spirit Je pense pas que ce soit utile En fait gardons le meilleur pour la fin C'est bien Sur des tueurs Tu as la possibilité D'utiliser un pouvoir Pour contrer l'obsession J'aurais dû anticiper ça Tu prends la pique par exemple Tu vois quand elle utilise Son attaque chargée Son embuscade Elle perd pas de token Quand elle s'attaque À l'obsession Là moi pareil Tu vois avec le démo gorgon Je perds pas de token Allez je vais l'accrocher Ils ont bien avancé On est maxé On est du coup À 8 stacks pile poil C'est impec Il a déco Il a déco du coup Alors c'est pas cool Ce qu'il a fait Parce que Bah il était mort Euh attends Non il était pas mort C'est dommage Qu'il ait fait ça Bien joué Ah il arrache kit Je crois qu'il est contrarié Notre ami On va pouvoir accrocher l'obsession On gagne rien à l'accrocher Mais c'est pas grave On va faire passer Notre chilibra buck Au niveau 3 C'est la kite Que j'ai pas accrochée du coup Je crois Ouais Ah c'est le doigt Que j'ai accroché deux fois Ok d'accord Pour s'est freiné Ouais donc le doigt Il arrache kit En fait Il me met dans la merde Pourquoi ? Parce que je peux pas l'accrocher Il déco Donc je perds quoi Un stack de lumière mourante Donc du ralentissement Sur les générateurs Je perds également Lutour et joué Ainsi que chilibra buck Ma proc de chilibra buck Mais encore Le chilibra buck C'est pas très grave C'est pas dramatique Ce qui est vraiment problématique C'est d'avoir perdu Donc ouais Le stack de lumière mourante Et surtout Le tour est joué Du coup ouais C'est pour ça Qu'il arrache kit Ouais comme ça Il me met un gros malus C'est pour aider C'est mate Qu'il a fait ça Mais c'est pas cool Alors ça va vite Sur les générateurs Comme on a vu Si je vois une porte Ça serait bien de commencer A mettre un terrier Près d'une porte Ça pourrait être cool On a un survivant Qui est par là Il est là C'est qui c'est Quentin Non c'est Non c'est lui C'est lui qui est en P3 L'autre il était en P2 Pourquoi il a fait ça du coup Je suis un peu emballé Vous êtes sûr que l'autre Était en P2 aussi L'autre Dwight Ah c'est possible J'ai pas compté Non c'est l'autre Qui était en P3 D'accord ok D'accord ok Malheureusement Quand ils ont le même skin C'est vrai que j'ai tendance à Enfin quand Quand ils ont le même personnage Tendance à pas trop faire gaffe Ça va vous faire pareil Sur vos game killers Je pense des fois Vous vous dites Mais c'est Mais oui mais putain Mais oui ma chère Melo T'as bien raison Oh marg Ouais Ouais c'est j'ai Melo Ils l'ont pas relancé Je crois qu'on a Quentin Qui est juste là Ouais Le voilà Alors je continue D'attaquer avec mon dash Comme ça vraiment J'économise mes stacks Palette Bien joué Allez nickel On le remet sur le hook La game est compliquée Pour eux là Là on leur met la pression Donc ils ont des hooks Notre survivant Ils sont en bas On va pas aller les déranger Pendant ça J'ai en profité Donc pour taper sur le jeune là-haut Si je reviens sur eux Je leur condamne un peu la game On va les laisser tranquille Pour l'instant Là vraiment Là vraiment on a le contrôle Là vraiment on a le contrôle dans la game On a un Deux générateurs Du coup qui sont Deux générateurs de marqué Le troisième en bas On pourrait reposer du coup Ouais on va reposer l'intérieur en bas Notre ami qui est là-bas Je vais préparer donc Le endgame Ah bah le endgame est déjà prêt Regardez Voilà Je peux en mettre un deuxième là C'est pas déconnant Comme ça j'ai une porte Qui est vraiment marquée Si jamais ils enlèvent ce Ce tarier là J'en ai un autre à côté En mode surprise Allez ils sont tous soignés Quasiment tous On peut reprendre Salut Raptor Merci mon cher Manu Ça marche mon cher Manu Un grand merci à toi encore Merci Frabble Ouais j'essaye de le faire au maximum J'essaye de le faire avec eux Pour que la game soit agréable Des deux côtés quoi Quand je suis survivant J'en ai marre de tomber sur des tueurs Qui jouent n'importe comment Qui font leur 4 kills Mais qui campent tunnel etc Ça me rend fou Sauf que le gameplay Est pas du tout agréable Donc quand je joue tueur Je me vois mal Des fois tu vois Je suis bêtement fair play Vraiment Je donne trop de chance aux survivants Et du coup derrière Je me fais rouler dessus quoi Mais je préfère jouer comme ça Tu vois Et faire une belle game Ou alors Je vais jouer comme ça Et me faire rouler dessus Mais au final La game est plus intéressante Je trouve des deux côtés quoi J'ai trop de droite gauche Bah alors Quentin Bah là c'est une ligne droite Là c'est une ligne droite pour le coup Bon il a eu le temps de se soigner Il était sur un générateur Il a relancé sa game Désolé Donc là je le tue Qu'est-ce qu'il se passe On va plus pouvoir stack Ni sur Gadon le meilleur pour la fin Ni sur la lumière mourante Vu qu'on tue l'obsession Vu l'état de la game Je pense pas que ce soit problématique Ça devrait le faire Sachant que j'ai 5 stacks de lumière mourante Donc ça ralentit pas trop mal les générateurs Je crois que c'est à 2,5 ou à 3 Des coups par stack Donc on est sur 15 ou 12,5 de ralentissement Donc c'est bien déjà Et gardons le meilleur pour la fin Donc il y a 8 stacks Donc 40% de vitesse supplémentaire La vitesse d'attaque en fait Quand je dis vitesse d'attaque C'est la phase Après avoir tapé un survivant Où mon tueur va essuyer son couteau Dans le cadre du démo gorgon C'est après qu'il ait fait ça Ce petit bruit en fait Quand il fait ça En gros quand il s'étire les doigts L'impression qu'il s'étire les mains Ou je sais pas Tu sais Vraiment l'impression qu'il est en train de s'étirer Tu sais En fait cette cinématique là Elle a accéléré du coup De 40% quand on est maxé C'est pratique du coup Ça vous permet de gagner 1 ou 2 mètres sur votre chaise Et encore Peut-être même plus Et c'est avec merci pour ton follow Un grand merci à toi Alors là voilà Du coup on va pas trop slug à la fin Je veux pas slug Il a la possibilité comme ça De peut-être trouver la trappe pour s'échapper Ça sera au plus rapide Alors qui va réussir à trouver la trappe Les amis en premier Qui va réussir à trouver la trappe Je pense que ça sera lui du coup Qui va réussir à trouver le survivant L'expérience sociale Les amis A vous de choisir La vie Ou la mort pour notre survivante Choisissez vite Mais choisissez bien Vous avez pas beaucoup de temps Dépêchez-vous Elle s'appelle Kate Elle est sympa Elle est cool Oh la vie Vous êtes incroyable Kate Les Vargien La commune Meurs Meurs Choisis Ton destin est de vivre Tu vas pouvoir t'échapper Tu vas pouvoir t'échapper Vous êtes gentil Il y a quasiment que des vies dans le chat Wow Vous êtes sympathique Avec cette petite qualité Donc Alors nous trouver la trappe Ah la pauvre On est tombé en plein sur elle Bah alors elle est où Elle est où Cette trappe Je suis pas sûr qu'elle va y vivre C'est Coucou d'air kiwi Ça roule ou quoi J'aurais 10 morts Pour le dernier jeton De barbecue Ça y est on l'a Regarde On est à 4 On a notre 4ème token Déjà Je crois qu'ils ont oublié De mettre une trappe Sur la map Hein Non Elle est où la trappe Putain Elles sont déconnées La pauvre Elle doit être au centre Alors Dédlus Un grand merci à toi Merci beaucoup Mon cher Dédlus Un grand merci Pour ton sub Merci beaucoup Le deuxième mois Merci pour ton resub Comment vas-tu Dédlus Ça roule ou quoi Ah la voilà Nice Impeccable Voilà la petite game Demo gorgon Elle était cool Elle était bien sympa Cette game Donc on a un survivant Qui arrache kit Le survivant Il arrache kit En fait Il m'a juste Personnellement Il m'a mis Un petit peu dans la merde Mais ça va C'est pas Il m'a permis en fait Il m'a bloqué Il m'a empêché D'utiliser le tour et joué J'ai pas plus le hook Donc ça aurait pu Me stun un peu la game J'ai pas pu récupérer Un sixième token Du coup De lumière mourante Mais en dehors de ça C'est pas problématique Voilà Bon c'est chiant C'est chiant C'est dommage qu'il ait fait ça Mais on serait quand même Bien sorti sur la game Voilà C'est marrant Parce que justement Avant de lancer la game Je disais La forêt rouge Ça peut être intéressant aussi Vous la casse Et au final Donc il a mis la forêt rouge Et on est parti sur la forêt rouge C'était une bonne game en tout cas C'était cool Sous-titrage ST' 501